Bonjour et bienvenue sur ma chaîne pour cette nouvelle présentation qui aujourd'hui va être légèrement différente puisqu'il ne doit pas s'agir d'une présentation d'ouvrage mais de la lecture commentée d'un texte. Je me suis dit que ce pourrait être intéressant en périphérie de mes présentations sur l'histoire de l'ésotérisme de donner à lire un des textes majeurs dans cette histoire de l'ésotérisme. Il s'agit du discours sur la dignité de l'homme, Horatio Deominis Dignitate, de Pic de la Mirandole, texte écrit en 1486. Je vais vous donner quelques éléments de contexte pour comprendre comment ce texte a été écrit. Pic de la Mirandole est né le 24 février 1463. Il est né dans une famille noble d'Italie, il est comte de la Mirandole et de Concordia, un domaine situé entre Mantoux, Parme et Modène. Il perd son père très tôt et sa mère qui s'occupe de son éducation veut le destiner à la carrière ecclésiastique. Mais très vite, il se n'intéresse pas, il prend la direction d'études philosophiques. Alors c'est une famille extrêmement riche, donc toute sa vie, Pic de la Mirandole aura les moyens, n'aura aucun problème matériel pour mener à bien ses études et les publications qui vont avec. Il étudie à Padoue, à Florence, à Florence, il se lie avec Laurent de Médicis, qui va être son ami et son protecteur tout au long de sa vie. Il se lie au cercle intellectuel effervescent depuis la redécouverte du Corpus Hermeticum et des œuvres de Platon. Donc il y a toute une effervescence, une ébullition intellectuelle à Florence et à Pic de la Mirandole est dans le cœur de cette action. Il effectue un bref séjour à Paris, où il fréquente l'université centrale de l'Europe qui est la Sorbonne, et où il découvre les méthodes de disputatio, c'est-à-dire de débats publics autour de questions philosophiques. Et c'est probablement cela qui lui donne l'idée de proposer en Italie un grand débat public, avec convocation de tous les principaux ecclésiastiques et principaux intellectuels de son temps, autour d'un certain nombre de questions philosophiques, avec comme idée très claire de vivifier la vie intellectuelle, et de donner une espèce de souffle nouveau à la vie intellectuelle, la vie spirituelle également de son temps. Donc c'est dans ce cadre-là qu'il compose le document qui est connu comme étant les 900 thèses, ces 900 conclusionnèses. Ce sont les 900 thèses qu'il veut proposer au débat lors d'une grande assemblée, donc qu'il veut convoquer à Rome. Ces 900 conclusionnèses sont assorties d'un autre texte, qui est celui que je vais vous lire, qui est Horatio Deominis Dignitaté, composé en l'année 1486, et qui devait servir de texte introductif, de texte de présentation et d'ouverture des débats, les débats qui auraient eu lieu autour des 900 conclusions. Alors ça ne s'est pas passé de cette façon, puisque après leur publication, les conclusions ont été soumises à l'examen d'une commission d'ecclésiastique, qui en a condamné une partie, et donc cela a déclenché une série d'événements assez rocambolesques. Les choses ne se sont pas passées comme Pic l'avait imaginé au départ. Et pour défendre les thèses condamnées, il a également composé une apologie dans laquelle il argumente sur les 13 thèses et qui ont fait l'objet de condamnations. Je ne vais pas vous parler de ça. Là, je vais me contenter de lire ce texte, Horatio Deominis Dignitaté. Voilà, je commence la lecture. Je proposerai au fil de la lecture quelques commentaires. Discours de Jean-Pic de la Mirandole, Conte de Concordia, sur la dignité de l'homme. Très vénérable père, j'ai lu dans les écrits des Arabes qu'Abdallah le Sarrazin, à qui on demandait qu'elle était sur cette sorte de théâtre qu'est le monde, le spectacle le plus digne d'admiration, répondit qu'il ne voyait rien de plus admirable que l'homme, opinion que rejoint le fameux mot d'Hermès, c'est un grand miracle, ô Asclepios, que l'homme. Or, méditant sur le sens de ces sentences, je n'étais pas satisfait par les nombreux arguments qui sont avancés de toutes parts en faveur de la supériorité de la nature humaine. L'homme, dit-on, est un truchement entre les créatures, familier des supérieurs, roi des inférieurs, interprète de la nature grâce à la pénétration de ses sens, à l'enquête de sa raison, à la lumière de son intelligence, intermédiaire entre l'éternité stable et l'instant qui s'écoule, union, comme disent les Perses, et même hymène du monde. Et enfin, au témoignage de David, de peu inférieur aux anges. J'interromps la lecture, de peu inférieur aux anges est une citation d'un psaume, le psaume 8, et là vous voyez déjà dans ce mot d'introduction quelque chose qui fait partie des composantes qu'Antoine Fèvre donne comme très caractéristique de la pensée ésotérique, qui est le concordisme et la convocation de plusieurs courants religieux, philosophiques. Ici, vous avez Abdallah le Sarrazin, les écrits des Arabes, Hermès, donc là il s'agit du Corpus Hermeticum, qui a été redécouvert par l'intermédiaire des théologiens orthodoxes venus en Italie, et donc la citation que donne Pic de la Mirandol, c'est un grand miracle au Asclepius que l'homme vient du Corpus Hermeticum, du texte de l'Asclepius, qui était connu au Moyen-Âge, mais qui a repris un regain d'intérêt à la Renaissance, et vous avez vu également qu'il mentionnait les Perses et les psaumes, donc quatre sources diverses. Je reprends la lecture. Ces arguments sont certes importants, mais non point décisifs. Ils ne sont pas de ceux qui permettent de revendiquer le privilège de la plus haute admiration. Pourquoi, en effet, n'admirerait-on pas davantage les anges eux-mêmes et les cœurs bienheureux du ciel ? Finalement, j'ai cru comprendre pourquoi l'homme est le plus heureux des êtres vivants, et par conséquent le plus digne d'admiration, et quelle est précisément la condition que lui a donné le sort dans l'ordre de l'univers, condition qu'en viraient non seulement les animaux, mais encore les astres et les esprits au-delà du monde. Chose incroyable et étonnante. Et comment ne le serait-elle pas ? C'est à cause d'elle que l'homme est à juste titre estimé un grand miracle et proclamé vraiment admirable. admirable. Mais quelle est cette condition ? Écoutez, Père, et prêtez-moi pour ce discours une oreille indulgente conforme à votre humanité. Déjà, Dieu le Père, architecte souverain, avait forgé, selon les lois de ses sagesses impénétrables, l'auguste temple de sa divinité, cette demeure du monde que nous voyons. Il avait orné d'esprit la région supracéleste, animée d'âmes éternelles les globes dans les terres et garnie d'une foule d'animaux de toutes espèces les déjections à la fange du monde inférieur. Mais l'ouvrage accomplit, l'artisan désirait qu'il y eut quelqu'un pour admirer la raison d'une telle œuvre, pour en aimer la beauté et en admirer la grandeur. C'est pourquoi, selon le témoignage de Moïse et de Timé, j'interromps de nouveau la lecture, ici, Pille de la Mirandole convoque la Genèse, Moïse, donc on attribue la totalité du Pentateuch, les cinq premiers livres de la Bible à Moïse, à l'époque, et Timé, c'est un des ouvrages de Platon. Alors, là, nous voyons s'exercer, ce que Pille de la Mirandole va s'employer à faire une bonne partie de sa carrière intellectuelle, d'essayer de réconcilier les livres et les visions les plus inconciliables, puisqu'entre la vision de la création biblique et la vision émanationniste de la pensée platonicienne, il n'y a pas d'équivalence évidente, il y a même très probablement une inconsciabilité totale. Mais, dans sa dynamique, dans la pensée que propose Pille de la Mirandole, il faut que tout concorde, il faut que toutes les grandes sagesses concordent, c'est un peu le point de départ de sa démarche, et donc, ici, il ne faut pas être surpris d'entendre, selon les témoignages de Moïse et de Timé, deux témoignages différents, mais que Pille de la Mirandole fait concorder allègrement. Donc, je reprends la lecture, c'est pourquoi, selon le témoignage de Moïse et de Timé, quand toutes choses furent achevées, il songea, en dernier lieu, à produire l'homme. Mais il n'y avait pas, dans les archétypes, de quoi forger une nouvelle lignée, ni dans ses trésors de quoi doter ce nouveau fils d'un héritage, ni parmi les séjours du monde entier, de lieu où faire siéger ce contemplateur de l'univers. Tout était déjà plein, tout avait été distribué entre les ordres supérieurs, intermédiaires et inférieurs, mais il ne convenait pas à la puissance paternelle de défaillir comme épuisé au terme de la génération. Il ne convenait pas à sa sagesse d'hésiter, par manque de conseil, dans une œuvre si nécessaire. Il ne convenait pas à son amour, bien faisant, que l'homme qui devait louer chez les autres créatures la générosité divine fut contraint à la condamner pour soi-même. Le parfait artisan décida finalement qu'à celui à qui il ne pouvait rien donner en propre serait commun tout ce qui avait été le propre de chaque créature. Il prit donc l'homme, cette œuvre à l'image indistincte, et l'ayant placée au milieu du monde, il lui parla ainsi. Je ne t'ai donné ni place déterminée, ni visage propre, ni don particulier, ô Adam, afin que ta place, ton visage et tes dons, tu les veuilles, les conquières et les possèdes par toi-même. La nature enferme d'autres espèces en des lois par moi établies, mais toi, que ne limite aucune borne par ton propre arbitre entre les mains duquel je t'ai placé, tu te définis toi-même. Je t'ai mis au milieu du monde afin que tu puisses mieux contempler autour de toi ce que le monde contient. Je ne t'ai fait ni céleste ni terrestre, ni mortel ni immortel, afin que, souverain de toi-même, tu achèves ta propre forme librement à la façon d'un peintre ou d'un sculpteur. Tu pourras dégénérer en forme inférieure comme celle des bêtes ou régénérer, atteindre les formes supérieures qui sont divines. Alors, j'interromps ici la lecture pour commenter rapidement ce passage absolument crucial, très important. Deux idées majeures. L'homme occupe une place surplombante dans le cosmos, il est au centre du cosmos et il est d'une certaine manière intermédiaire entre Dieu et le monde qui a son ordre propre. Et nous allons trouver là l'une des sources des idées, des correspondances entre l'homme et la totalité du monde qu'on va retrouver plus loin. Et par ailleurs, il y a cette idée qui, pour le coup, est inédite qui est que l'homme n'est soumis à aucune limite et qu'il est libre d'achever sa forme librement à la façon d'un peintre ou d'un sculpteur comme s'il pouvait se modeler indéfiniment jusqu'à égaler les anges ou jusqu'à tomber au niveau de bête au niveau animal. Je reviendrai sur cette idée absolument majeure de l'homme qui achève qui accomplit qui achève c'est vraiment le mot qui mène à l'achèvement ce que Dieu a confié entre ses mains. C'est une idée à mon avis nouvelle et vraiment très importante à garder en tête pour comprendre cette époque et cette idée aura des répercussions absolument immenses dans l'histoire de la pensée et dans l'histoire de l'ésotérisme également. Je reprends la lecture. Ô souveraine générosité de Dieu le Père souveraine et admirable félicité de l'homme à lui il est donné d'avoir ce qu'il désire et d'être ce qu'il veut. Les bêtes au moment où elles naissent portent en elles dès la matrice de leur mère comme le dit Lucidus tout ce qu'elles auront. Les esprits supérieurs ont été dès le commencement ou peu après ce qu'ils seront à jamais dans les siècles des siècles. Mais dans chaque homme qui naît le Père a introduit des semences de toutes sortes des germes de toute espèce de vie. Ce que chacun a cultivé croîtront ils porteront des fruits en lui. Si ces germes sont végétaux il deviendra plante sensitif il deviendra animal rationnel il se fera âme céleste intellectuel il sera ange et fils de Dieu. Alors j'interromps la lecture pour commenter ici Pille d'Amirandol reprend la logique d'un passage de l'évangile qui est que Dieu sème et que c'est à l'homme de faire fructifier mais ici il introduit une nuance qui n'est pas dans le texte évangélique qui donne une tonalité très différente au passage ici les germes de vie font que l'homme va pouvoir s'abaisser en deçà de l'humanité ou s'élever au-dessus de la condition humaine jusqu'à la condition angélique ce qui est très différent puisque dans la pensée biblique l'homme a une nature propre qui est la nature humaine il a été créé à l'image de Dieu mais les anges sont des êtres différents et les animaux sont des êtres différents avec des caractéristiques différentes donc là il y a une nuance de taille dans la vision de voir la fructification de ces graines de ces germes dont parle Pique de la Mirandole je reprends la lecture mais si insatisfait du sort de chaque créature il se recueille dans le centre de son unité devenu un seul esprit avec Dieu il se tiendra avant toute chose dans la ténèbre solitaire du Père qui est établie au-dessus de tout j'interromps la lecture pour un bref commentaire ici nous avons une tonalité gnostique très forte la possibilité de dans le cours de la vie de l'homme de devenir un seul esprit avec Dieu et de se tenir noter la formule avant toute chose avant toute chose comme de revenir à un état antécréation un état non manifesté dirait René Guénon avant même que le monde soit créé dans l'unité d'une certaine manière avant le processus d'émanation et donc là c'est quelque chose que l'on va aussi retrouver fréquemment dans les courants ésotériques qu'Antoine Fèvre place parmi ces critères qui est la notion de gneuse la notion de possibilité de connaissance totale et par le biais de la connaissance d'union à Dieu ou au principe ou au non-être en fonction des auteurs qui s'expriment donc ici nous voyons déjà chez Pic de la Mirandol cette ouverture vers la possibilité de la gneuse totale je reprends la lecture qui n'admirerait ce caméléon que nous sommes et sinon qui admirera davantage quoi que ce soit d'autre Asclepios l'Athénien a dit à juste titre de ce caméléon qu'il était signifié dans les mystères par la figure de Proté en raison de sa nature muable qui se transforme elle-même de l'âme c'est métamorphose bien connue des hébreux et des pythagoriciens vous voyez encore la multiplication des références c'est quelque chose qui va être constant dans le texte je reprends la lecture en effet la plus secrète théologie hébraïque transforme saint Enoch en un ange de la divinité qu'ils appellent Malak Ha-Shekina et parfois d'autres personnages en d'autres esprits divins les pythagoriciens transforment les scélérats en bêtes et même si l'on en croit en pédocle en plante j'interromps la lecture bref commentaire il s'agit ici de la doctrine de la transmigration de la métampsychose qui n'est pas immédiatement la doctrine de la réincarnation orientale mais qui est cette idée que l'on peut à la fin d'une existence passer à un état notre état d'existence plus élevé ou plus faible c'est aussi un trait que l'on va retrouver dans certains courants ésotériques je reprends la lecture à leur imitation ce n'est plus un homme que tu vois c'est une plante si tu vois quelqu'un aveuglé comme par calypso dans les 20 mirages de la fantaisie et asservi au sens dans l'entraînement de séduction qui le détruisent ce n'est pas un homme que tu vois c'est une bête si tu vois un philosophe qui discerne toutes choses selon la droite raison vénère-le ce n'est pas un animal terrestre c'est un être céleste si tu vois un pur contemplateur oublieux de son corps et retiré dans le sanctuaire de l'esprit ce n'est plus un animal terrestre ni un animal céleste c'est une puissance divine revêtue de chair d'homme qui donc n'admirera l'homme lui qui est à juste titre désigné dans les saintes écritures mosaïques et chrétiennes par l'appellation tantôt de toute chair tantôt de toute créature puisqu'il se forge se fabrique et se transforme lui-même en toute figure de chair en la nature de n'importe quelle créature j'interromps la lecture vous voyez de nouveau on voit cette idée de l'homme qui va se façonner qui va se modeler il y a eu plus haut l'image du caméléon l'image de proté cette idée de l'homme plastique qui peut accomplir son histoire et achever d'une certaine manière ce que Dieu ce dont Dieu a posé les germes en lui je reprends la lecture c'est pourquoi le perse évente quand il expose la théologie chaldaïque écrit que l'homme n'a pas d'image en propre mais qu'il en a beaucoup d'étrangères et d'adventices de là ce mot des chaldéens c'est-à-dire je m'excuse pour la prononciation c'est-à-dire l'homme est un être vivant de nature variée multiforme et changeante mais pourquoi tout cela afin que nous comprenions que n'est capable de devenir tout ce que nous voulons être nous devons surtout veiller à ce qu'on ne dise pas de nous que tout en honneur que nous fussions nous étions devenus sans nous en apercevoir semblables à des animaux et à des bêtes stupides j'interromps de nouveau la lecture notez cette phrase n'est capable de devenir tout ce que nous voulons être là à mon avis de manière très nette nous avons l'idée phare l'idée majeure qui signe l'acte de naissance de la période moderne c'est-à-dire l'idée que Dieu que ce n'est plus Dieu qui guide l'histoire de l'humanité ce n'est plus la providence qui guide l'histoire de l'humanité mais c'est l'homme lui-même qui porte la responsabilité de ce qui va advenir et les multiples déclinaisons et les multiples reformulations de cette pensée seront dans l'histoire de la pensée absolument majeure je n'ai pas le temps de m'y étendre là mais une pensée comme celle d'Hegel par exemple est dans l'héritage direct de cette pensée de Pic de la Mirandelle je reprends la lecture mais que se vérifie plus tôt de nous ce mot du prophète Asaph vous êtes des dieux et des fils du Très-Haut de peur qu'en abusant de la miséricordieuse libéralité du Père nous ne rendions néfaste de salutaire qu'il était le libre arbitre qu'il nous a accordé qu'une sainte ambition envahisse notre esprit pour que sans nous contenter des choses médiocres nous aspirions aux plus hautes et appliquions de toutes nos forces à les atteindre puisque du moment que nous voulons nous pouvons j'interromps de nouveau la lecture là vous voyez très clairement que Pic de la Mirandelle n'est pas du tout dans une logique de rébellion contre l'autorité de protestation contre l'autorité de protestation contre l'institution je précise cela parce que c'est assez souvent que l'on peut trouver notamment quand je présenterai le roman L'oracle de la Luna de Frédéric Lenoir je reviendrai là-dessus on peut trouver la figure de Pic de la Mirandelle présentée comme une espèce de précurseur de la libre-pensée de précurseur de l'attitude qu'on pourrait en dire romantique du héros solitaire seul contre l'institution il peut y avoir cet aspect-là chez lui mais ce qui meut son action n'est pas du tout une logique de protestation ou de rébellion il est dans une crainte de ne pas être à la hauteur de sa dignité d'homme de ce qu'il voit comme étant la vocation haute de l'homme et donc toute son activité s'explique par cette espèce de soif intellectuelle et de conscience de fardeau d'une certaine manière qui porte sur les épaules de responsabilité devant la mission qu'il estime que Dieu a confiée à l'homme et qui est effectivement énorme s'il doit mener l'humanité tout entière à la condition céleste alors il y a un basculement intellectuel et théologique très fort par rapport à la conception classique de la théologie classique où c'est Dieu qui fait le premier pas c'est Dieu qui sauve ici on a l'impression que c'est plutôt à l'homme de faire ce travail d'être sauvé mais ce qui est sûr c'est que Pic de la Mère en Donne n'est pas du tout dans une logique de subversion ou de rébellion je reprends la lecture dédaignons les réalités terrestres méprisons les célestes et négligeant tout ce qui est du monde volons au-delà de lui à la cour qui entoure la divinité suréminente là comme le rapport portent les mystères sacrés les séraphins les chérubins et les trônes détiennent les premières places pour nous incapables désormais de leur céder en rien insatisfaits des secondes places cherchons à égaler leur dignité et leur gloire et si nous le voulons nous ne leur serons inférieurs en rien voyez on retrouve cette idée que l'homme peut égaler les anges je reprends la lecture mais pour quelles raisons et en agissant de quelle manière voyons quels sont leurs actes et de quelle vie ils vivent si nous aussi nous en vivons et nous le pouvons nous aurons un sort égal au leur le séraphin brûle du feu de la charité le chérubin resplendit de l'éclat de l'intelligence le trône se dresse dans la fermeté de la justice si donc adonné à la vie active nous prenons en charge avec un jugement droit le soin des choses inférieures nous serons établis dans la solide assurance des trônes si délivrés de l'action nous sommes occupés au loisir de la contemplation considérant dans l'ouvrage l'artiste et dans l'artiste l'ouvrage nous resplendirons de toutes parts de la lumière des chérubins et si nous brûlons d'amour pour un seul artisan pour le seul artisan nous serons enflammés du feu de l'amour dévorant et prendrons un aspect séraphique sur le trône c'est à dire le juste juge siège Dieu juge des siècles sur le chérubin le contemplateur il vole et comment le couvent le réchauffe car l'esprit du seigneur est porté sur les eaux j'entends celles qui sont au-dessus des cieux et qui sont selon Job qui selon Job loue Dieu par des hymnes qui précèdent le jour et le séraphin c'est à dire l'amant qui est en Dieu est Dieu en lui bien plus Dieu et lui ne font qu'un grande est la puissance des trônes que nous atteignons par la justice mais plus sublime est l'élévation des séraphins que nous atteignons dans l'amour mais comment quelqu'un peut-il juger ou aimer ce qu'il ne connaît pas Moïse a aimé le Dieu qu'il a vu et comme juge donner à son peuple les lois qu'il avait d'abord contemplé sur la montagne donc le chérubin en médiateur nous prépare par sa lumière au feu séraphique et nous illumine pour le jugement des trônes il est le nœud des premiers esprits l'ordre de Pallas Athéna le sommet de la philosophie contemplative c'est lui que nous devons d'abord chercher à atteindre à saisir et à embrasser au point d'être ravis par lui au fait de l'amour et d'en descendre bien instruit et parer pour remplir nos charges dans la vie active j'interromps la lecture vous vous rappelez peut-être dans les critères donnés par Antoine Fèvre pour caractériser la pensée ésotérique il y a l'importance des médiations des êtres qui assurent la médiation ou des énergies ou des entités qui assurent la médiation de l'homme au principe suprême ou à Dieu et ici donc vous avez vu les trônes les séraphins les chérubins comme médiateurs dans ce chemin de l'homme vers la contemplation et vers l'union à Dieu je reprends la lecture mais si nous devons modeler notre vie sur le modèle de la vie chérubinique il vaudrait la peine de l'avoir sous les yeux et de savoir de quelle nature est cette vie quelles sont les actions et les œuvres des chérubins il ne nous est pas accordé à nous qui sommes de chair et qui goûtons les choses de la terre d'y parvenir par nous-mêmes consultons les pères anciens qui peuvent nous inspirer une confiance abondante et sûre car certaines de ces choses leur étaient intimes et familières demandons à l'apôtre Paul vase d'élection ce qu'il vit faire aux armées de chérubins lorsqu'il fut ravis au troisième ciel il nous répondra par le truchement de Denis qu'ils étaient d'abord purifiés puis illuminés et finalement devenus parfaits nous aussi par conséquent cherchons sur terre à égaler la vie des chérubins dominons les élans des passions par la science morale dissipons grâce à la dialectique les ténèbres de la raison nous purifierons ainsi notre âme en la lavant des souillures de l'ignorance et des vices de crainte que les passions ne déchaînent leur bacchanal et que la raison mal avisée n'en vienne t'a déliré alors l'âme bien disposée et purifiée nous la baignerons de la lumière de la philosophie naturelle pour la rendre enfin parfaite par la connaissance des choses divines et sans nous contenter des nôtres consultons le patriarche Jacob dans la figure resplendie sculptée sur le siège de gloire ce père très sage nous instruira lui qui dort dans le monde inférieur et qui veille dans le monde supérieur mais il nous instruira en figure car c'est en figure que tout leur arrivait disant qu'il y a une échelle dressée des tréfonds de la terre jusqu'au sommet du ciel répartie en une longue série de multiples degrés au sommet siège le seigneur les anges contemplateurs y montent et descendent tour à tour c'est ce que nous devons faire nous qui voulons imiter la vie angélique mais qui je le demande osera toucher l'échelle divine d'un pied souillé ou de mains impures il n'est pas permis selon les mystères que l'impure touche le pur mais que sont ses pieds que sont ses mains sans doute le pied de l'âme en est cette partie tout à fait méprisable par laquelle elle s'appuie sur la matière comme sur le sol terrestre je veux dire la puissance qui nourrit et qui alimente source du désir sensuel et maîtresse de la mollesse voluptueuse pourquoi ne pas appeler main de l'âme cette faculté irascible qui est à la solde des appétits qui combat pour eux et qui fond comme un oiseau de proie sous la poussière et le soleil pour ravir ce dont l'âme jouit en somnolant à l'ombre ses mains ses pieds c'est à dire toute la partie sensible où siègent les charmes du corps qui tiennent comme on dit l'âme au collet lavons-les dans la philosophie morale comme dans un fleuve de vie pour n'être pas rejeté au bas de l'échelle comme profane et souillé petit commentaire ici nous retrouvons l'influence de la pensée platonicienne la philosophie comme chemin pour s'élever de la chute que constitue la corporealité avec ce jeu de mots bien connu c'est masse au mal le corps qui est le tombeau de l'âme vers les réalités célestes donc là influence platonicienne très forte mais harmonisée dans la pensée de Pic à la foi chrétienne dans une construction assez acrobatique il faut dire mais il n'est pas dans une logique de séparation ou d'opposition des doctrines il combine tant bien que mal comme je vous le disais plus tôt avec Moïse et Platon il essaye de combiner les différentes pensées les différentes autorités dans une synthèse harmonieuse je reprends la lecture mais cela non plus ne suffira pas pour devenir les compagnons des anges qui parcourent l'échelle de Jacob il faut d'abord que nous soyons instruits et entraînés à nous mouvoir comme il faut de degré en degré sans jamais dévier de l'axe de l'échelle ni faire obstacle au cheminement des autres lorsque nous aurons acquis cette connaissance par l'art du discours et du raisonnement animé désormais par un esprit chérubinique philosophant selon les degrés de l'échelle c'est-à-dire de la nature pénétrant toute chose du centre au centre tantôt nous descendrons déchirant comme Osiris l'un en multiple avec la force d'un titan tantôt nous monterons rassemblant comme les membres d'Osiris le multiple en un avec la force d'Apollon jusqu'à ce qu'enfin reposant dans le sein du Père qui est au-dessus de l'échelle nous soyons consumés par la félicité de la théologie vous voyez là il propose tout un chemin chemin de réintégration et chemin de réunification au Père mais qui passe par un travail de cheminement art du discours et du raisonnement pour purifier pour mener à l'esprit chérubinique ensuite la philosophie qui fait gravir les degrés de l'échelle et ensuite la théologie qui est le sommet le couronnement du chemin et qui unit à Dieu évidemment ce n'est pas du tout le schéma que propose la théologie classique notamment la théologie thomiste qui ne s'appelle pas thomiste à l'époque mais la scolastique qui est alors la théologie dominante là puis de la Mirandol propose autre chose une sorte de chemin initiatique qui va là aussi amorcer un certain nombre de courants dans la pensée ésotérique je reprends la lecture demandons encore à Jacob le Juste qui conclut un pacte avec le dieu de la vie avant de naître lui-même à la vie ce que le dieu très haut attend le plus des centaines de milliers d'anges qui l'assistent la paix répondra-t-il assurément puisqu'on lit dans Job celui qui fait la paix dans les lieux élevés puis et puisque l'ordre médiateur interprète les avertissements de l'ordre supérieur pour les êtres inférieurs que le philosophe Ampédocle interprète pour nous les paroles du théologien Job des deux natures de notre âme l'une nous élève vers le ciel l'autre nous précipite vers les enfers par la dispute et l'amitié ou par la guerre et la paix comme en témoignent ses chants et il se plaint dans ceci d'être mu par la dispute et par la discorde et jeté comme un fou dans les profondeurs loin des dieux Ô Père la discorde est en nous de multiples façons nous avons en nous des guerres intestines et pire que les guerres civiles mais si nous les rejetons si nous nous attachons à cette paix qui nous entraîne si haut qu'elle nous établira parmi les élus de Dieu seule la philosophie morale les contiendra puis les apaisera tout à fait en nous tandis que si notre homme n'a fait que demander une trêve aux ennemis il devra réprimer les emballements effrénés de la bête multiforme les menaces et les colères et les fureurs du lion voyez l'idée qu'il y a derrière cette tentative de synthèse et d'unification des diverses philosophies c'est avec cette pensée analogique l'idée de unifier son être avec ce travail d'unification extérieure par le travail sur les philosophes on procède à un même travail d'unification en soi qui est le chemin qui conduit à l'élection divine là aussi c'est quelque chose de très particulier qui n'est pas le schéma de pensée de la théologie chrétienne classique je reprends la lecture si donc adoptant une meilleure résolution nous désirons pour nous la sécurité d'une paix perpétuelle elle viendra et comblera généreusement nos voeux puisqu'une fois les bêtes immolées en sacrifice elle conclura entre la chair et l'esprit un traité inviolable de paix très sainte la dialectique apaisera les tumultes de la raison tourmentée anxieusement entre les affrontements du discours et les pièges du syllogisme la philosophie naturelle apaisera les conflits et les dissensions d'opinions qui tourmentent déchire et dévaste l'âme sans repos mais elle les apaisera en nous ordonnant de nous rappeler que selon Héraclite la nature est née de la guerre et qu'elle est pour cette raison appelée lutte par Homère c'est pourquoi nous ne pouvons pas trouver en elle le vrai repos ni la paix durable c'est l'office et la charge de sa maîtresse la très sainte théologie celle-ci nous en montrera la voie et nous guidera et lorsque de loin elle nous verra approcher elle nous criera venez à moi vous qui avez été dans la peine venez et je vous restaurerai venez à moi et je vous donnerai la paix que le monde et la nature ne peuvent vous donner je commente à nouveau vous voyez il y a une hiérarchie très nette qui est établie entre la théologie et la philosophie la philosophie naturelle a pour rôle d'apaiser d'apaiser l'âme et la théologie c'est le pas supplémentaire de l'union à Dieu et c'est pour ça que ici Pique d'Amiandol fait appel à une citation des écritures Matthieu chapitre 11 verset 28 venez à moi la traduction plus commune aujourd'hui venez à moi vous tous qui ployez sous le fardeau etc je reprends la lecture appelé avec tant de douceur invité avec tant de bonté les pieds ailés comme des mercures terrestres nous volerons vers l'étreinte de cette bienheureuse mer et nous jouirons de la paix désirée paix très sainte indissoluble union amitié unanime grâce à laquelle toutes les âmes non seulement s'accordent en un unique esprit qui est au-dessus de tout esprit mais d'une manière ineffable se fondent complètement dans l'an à nouveau ici une touche gnostique très nette puisque nous passons de la communion les âmes s'accordent en un unique esprit qui est au-dessus de tout esprit mais il y a un pas supplémentaire d'une certaine manière que ne franchit pas la théologie catholique classique la fusion dans l'an je reprends la lecture voici l'amitié que les pythagoriciens disent être la fin de toute la philosophie voici la paix que Dieu établit dans les lieux élevés et que les anges sont descendus sur terre annoncés aux hommes de bonne volonté afin que les hommes montant par elle au ciel deviennent eux aussi des anges souhaitons cette paix à nos amis souhaitons-la à notre temps souhaitons-la à chaque maison dans laquelle nous entrons souhaitons-la à notre âme afin que par elle notre âme devienne elle aussi la demeure de Dieu afin qu'après s'être dépouillée de toutes ces impuretés par la morale et la dialectique elles sortent de la multiple philosophie comme d'une beauté princière qu'elle festonne le sommet des portes par la théologie que descendent le roi de gloire et qu'il vienne avec le père établir en elle sa demeure et si elle a su se montrer digne d'un tel hôte dont la clémence n'a pas de mesure alors revêtue d'or par ses multiples sciences comme d'une robe nuptiale elle recevra son bel hôte non plus comme un hôte mais comme un époux et pour n'être jamais séparée de lui elle désirera être détachée de son peuple elle oubliera la maison de son père et finalement s'oubliera elle-même pour vivre dans son époux à la vue duquel précieuse est la mort de ses saints la mort si l'on peut appeler mort cette plénitude de vie dont la méditation constitue les sages l'ont dit l'étude de la philosophie citons encore à témoin Moïse lui-même de peu inférieur à cette source débordante de très sainte et ineffable intelligence qui enivre les anges de son nectar nous entendrons ce juge vénérable édicter des lois pour nous qui habitons la solitude déserte du corps pour ceux qui encore impure ont besoin de la morale qu'ils habitent avec le peuple hors du tabernacle à ciel ouvert jusqu'à ce qu'ils soient purifiés comme les prêtres tessaliens ceux qui ont réglé leurs mœurs reçus dans le sanctuaire qu'ils ne soient pas encore attachés à ce qui est sacré mais accomplissant en novicia dialectique qu'ils servent d'abord la philosophie sacrée comme des lévites plein de zèle et qu'ensuite admis à ce qui est sacré ils contemplent aussi dans le sacerdoce de la philosophie tantôt l'éclat multicolore de la cour supérieure de Dieu c'est-à-dire la beauté de son palais consolé d'astres tantôt le candélabre céleste divisé en sept lumières tantôt les éléments recouverts de peau afin que finalement reçus dans le sanctuaire du temple grâce à la sublime théologie ils jouissent finalement de la gloire divine sans qu'aucune image vienne interposer son voile assurément Moïse nous donne ses ordres et en nous les donnant il nous avertit nous pousse nous exhorte afin que nous nous préparions par la philosophie tant que nous le pouvons pour la future gloire céleste mais en vérité ce ne sont pas seulement les mystères mosaïques et chrétiens c'est aussi la théologie des anciens qui nous montre les avantages et la dignité de ces arts libéraux que je suis venu disputer quelle autre signification en effet donnée au degré qu'observaient les initiés dans les mystères des grecs à ces initiés une fois purifiés par ces arts que nous avons nommés expiatoires incombait la charge des mystères et que peut être cette initiation sinon l'interprétation de la nature la plus secrète par la philosophie alors seulement qu'ils étaient disposés survenait cette un mot en grec que je ne sais pas lire désolé la vision intérieure des réalités divines par la lumière de la théologie alors rapide commentaire vous voyez que ici après avoir cité Moïse Pic de la Mirandole introduit un parallèle avec les initiations antiques et il part des arts libéraux qu'il est venu disputer en effet parmi les 900 thèses qu'il va défendre devant l'assemblée qu'il souhaite réunir devant les théologiens il introduit des disciplines ou des comment dire ce que lui considère comme des sciences quelque peu problématiques et c'est notamment pour cette raison que certaines de ses thèses vont être condamnées pour la non pas parce qu'il va parler de magie et de cabale mais pour la place qu'il va accorder à la magie et à la cabale et donc là on voit dans cet argumentaire la volonté de défendre les éléments exogènes à la façon classique de penser la théologie voilà je reprends la lecture qui ne souhaiterait être initié à de tels rites qui ne voudrait laisser de côté toute chose humaine mépriser les biens de la fortune négliger ceux du corps pour devenir le commenceil des dieux alors qu'il est encore sur terre et être mortel imprégné du nectar de l'éternité recevoir le don de l'immortalité qui ne voudrait être inspiré de ce délire socratique chanté par Platon dans le Phèdre fuir rapidement d'ici du monde qui est sous la domination du malin se porter d'un vol prompt par le mouvement des ailes et des pieds à la Jérusalem céleste ô Père soyons ravis par ces fureurs socratiques qu'elles nous mettent hors d'esprit au point de nous mettre nous et notre esprit en Dieu elles nous raviront lorsque nous aurons d'abord fait ce qui était en notre pouvoir lorsque la force de nos passions sera réduite par la morale à de justes proportions de façon à résonner dans une harmonie inaltérable et lorsque grâce à la dialectique de notre raison progressera en rythme alors transporté par la fureur des muses nous nous enivrerons d'entendre intérieurement l'harmonie céleste rapide commentaire il y a quelque chose qui n'est pas très bien tranché dans ce discours je me permets de le noter parce que c'est un des points qui pose problème dans l'interprétation de l'ésotérisme contemporain c'est la place de l'action de l'homme dans les processus qui sont mis en œuvre ici on ne sait pas trop d'après cette pensée de Pic si c'est l'homme qui peut accéder au ciel par ses propres forces par ses efforts par les initiations etc ou est-ce que c'est Dieu qui vient qui descend ou qui le ravit quand il a créé les bonnes dispositions ce n'est pas du tout la même chose puisque ça conditionne deux attitudes par rapport à Dieu par rapport aux principes qui sont radicalement différentes entre une logique qui va être qui va relever de l'initiative et de l'action de l'homme et une logique qui va se centrer sur l'initiative et l'action de Dieu notamment par la grâce selon la théologie chrétienne classique je reprends la lecture alors Dionysos seigneur des muses en nous montrant à nous qui deviendrons philosophes dans ces mystères les signes visibles de la nature les réalités invisibles de Dieu nous enivrera de l'abondance de la demeure divine et si comme Moïse nous sommes fidèles la très sainte théologie en s'approchant nous animera d'une double fureur car élevé à un lieu très haut mesurant à l'éternité ce qui est ce qui sera et ce qui a été contemplant la beauté primordiale nous serons les oracles apolliniens de l'un les amants ailés de l'autre jusqu'à ce que toucher enfin d'une ineffable charité comme transpercée par l'orgasme mis hors de nous-mêmes comme des séraphins ardents et remplis de la présence divine ne soyons plus nous-mêmes mais celui qui nous a fait encore un commentaire là vous voyez très nettement encore une touche gnostique l'union la fusion au principe la possibilité de revenir à la contemplation de la beauté primordiale avant la création et la possibilité de contempler de voir ce qui est ce qui sera et ce qui a été c'est à dire d'avoir une domination sur la totalité du monde une vision surplombante ce qui est logique finalement avec l'union à Dieu c'est à dire être devenu Dieu soi-même et voir tout ce que voit Dieu évidemment cela est très problématique par rapport à la vision classique dans laquelle la théologie classique dans laquelle le salut est une introduction dans la communion divine dans la communion trinitaire et non pas une fusion une fusion sans confusion au principe à Dieu je reprends la lecture les noms sacrés d'Apollon si nous scrutons leur sens et les mystères qui s'y cachent montrent assez que ce dieu n'était pas moins philosophe que prophète puisque Amonius l'a suffisamment démontré il n'y a pas de raison que j'en traite plus longuement mais rappelez-vous au père les trois préceptes delphiques fort nécessaires à ceux qui entreront dans le temple augustessain n'ont plus du faux mais du vrai Apollon qui illumine toute âme venant en ce monde vous verrez qu'il ne nous enseigne rien d'autre que d'embrasser de toutes nos forces la philosophie tripartite qui est le thème de notre dispute car le fameux rien de trop prescrit la norme et la règle de toutes les vertus selon le critère du juste milieu dont s'occupe la morale puis le fameux connais-toi toi-même nous invite et nous exhorte à la connaissance de la nature toute entière car la nature de l'homme en est le lien et comme le composé car celui qui se connaît lui-même connaît en soi toute chose comme l'ont écrit Zoroastre d'abord puis Platon dans l'Alcibiade j'interromps de nouveau la lecture pour dire voyez cette idée que par la connaissance de soi on accède à la connaissance du principe et par la connaissance du principe on connaît toute chose et la totalité du cosmos donc c'est une interprétation de connais-toi toi-même qui sera reprise dans plusieurs textes plusieurs penseurs de l'ésotérisme René Guénon par exemple reprendra cela dans un article je reprends la lecture finalement illuminée de ce savoir grâce à la philosophie naturelle et désormais proche de Dieu en prononçant la salutation théologique tu es nous appellerons familièrement et donc avec félicité l'Apollon véritable interrogeons aussi le très sage Pythagore sage surtout en ce qu'il ne s'est jamais cru digne de ce nom il nous enjoindra d'abord à ne pas nous asseoir sur le boisseau c'est-à-dire à ne pas perdre en l'abandonnant à l'oisiveté la partie rationnelle par laquelle l'âme mesure juge et examine toute chose mais de la diriger et de l'aiguillonner assidûment par l'exercice et par la règle dialectique puis il nous invitera à nous garder surtout de deux choses d'uriner contre le soleil et de nous tailler les ongles pendant les sacrifices mais quand la morale nous aura libérés de nos appétits débordants pour la volupté et que nous aurons coupé les rognures d'ongles que sont les pointes aiguës de la colère et les aiguillons de nos âmes alors seulement nous commencerons à participer au rite au mystère de Dionysos que nous venons de mentionner en nous livrant à la contemplation de ce dont le soleil est justement nommé le père et le seigneur enfin il nous ordonnera de nourrir le coq c'est-à-dire de rassasier de nourriture solide et d'ambroisie céleste la partie divine de notre âme en lui donnant la connaissance des choses divines c'est de ce coq que le lion c'est-à-dire toute puissance terrestre redoute et craint l'aspect c'est de ce coq que nous lisons ces jobs qui fut doté d'intelligence c'est lorsque ce coq chante que l'homme égaré revient à lui c'est ce coq qui chante à l'aube de chaque jour tandis que les astres matinaux louent Dieu c'est ce coq que Socrate mourant puisqu'il espérait unir la divinité de son âme à la divinité du macrocosme alors qu'il était désormais au-delà de tout risque de maladie à proclamer devoir à Esculapes c'est-à-dire au médecin des âmes j'interromps la lecture là vous voyez vous avez un exemple absolument typique de ce jeu de correspondance et de concordance que les personnes les penseurs de la pensée ésotériques aiment produire vous voyez ici vous avez un mélange du coq dans le livre de Job du coq qui au son duquel Mathieu se met à pleurer amèrement après son reniement Mathieu pardon Pierre l'apôtre se met à pleurer après son reniement et le coq de Socrate Socrate mourant il me semble que c'est dans le Fédon un coq qui doit esculapes et vous voyez à chaque fois Pic fait jouer le sens pour que ça corresponde à ce qu'il est en train de dire c'est-à-dire que le coq symbolise la partie divine de notre âme avec aussi derrière cette pensée symbolique et analogique qui est un des critères une des caractéristiques de la pensée ésotérique je reprends la lecture examinant aussi les témoignages des Chaldéens et nous verrons si nous leur accourdons foi que ces mêmes arts ouvrent au mortel la voie de la félicité selon les écrits de ces interprètes Chaldéens Zoroastre a dit que l'âme est ailée lorsque ses ailes tombent elle est précipitée dans le corps tandis qu'elle remonte vers les hauteurs lorsqu'elle pousse petite parenthèse ici vous retrouvez aussi quelque chose de la pensée platonicienne ici pique le pique de l'ami randonne le met dans la bouche de Zoroastre mais c'est quelque chose qui est beaucoup plus présent chez Platon cette idée que la corporealité est le fruit d'une chute et que la véritable condition humaine est une condition purement spirituelle là aussi empreinte qu'on va retrouver très souvent dans les différents courants de pensée ésotériques des périodes modernes et contemporaines je reprends la lecture comme ses disciples lui demandait donc la Zoroastre lui demandait comment ils obtiendraient une âme bien ailée il leur répondit arrosez vos âmes avec les eaux de vie comme il recherchait encore où il pourrait puiser ses eaux il leur répondit en parabole selon son habitude le paradis de dieu est baigné et irrigué de quatre fleuves c'est là que vous devez puiser les eaux salutaires le fleuve qui vient du septentrion s'appelle pichon qui veut dire justice celui qui vient de l'occident à nom guichon c'est à dire expiation le nom de celui qui vient de l'orient est chidequel qui veut dire lumière le nom de celui qui vient du midi perat que nous pouvons traduire par piété faites attention au père et considérez soigneusement ce que signifient ces dogmes de Zoroastre évidemment rien d'autre que notre devoir de purifier les souillures de nos yeux par la science morale comme par les eaux occidentales de diriger droit leur regard vers le bien par la dialectique comme par un cordeau boréale puis dans la contemplation de la nature nous habituer à supporter la lumière encore faible de la vérité comme le berceau du soleil naissant afin que grâce à la théologie et au culte saint de dieu nous puissions supporter sans fléchir comme des aigles dans le ciel les rayons fulgurants du soleil de midi ce sont peut-être elles les connaissances matinales méridiennes et vespérales que David a d'abord chanté et qu'Augustin a plus tard expliqué c'est cette droite lumière de midi qui enflamme les séraphins et qui illumine également les chérubins c'est la région vers laquelle avançait sans relâche notre antique père Abraham c'est ce lieu où selon la doctrine des cabalistes et des morts il n'y a pas de lieu pour les esprits impurs et ici on a l'introduction des cabalistes et de la cabale et s'il est permis de livrer au public au moins sous le voile de l'énigme quelque chose des plus secrets mystères depuis que notre chute soudaine du ciel a condamné la tête de l'homme au vertige et que selon Jérémie les fenêtres furent ouvertes à la mort qui a atteint notre foi et notre coeur invoquons Raphaël le maître de Saint-Céleste afin qu'il nous libère par la morale et la dialectique comme par des remèdes salutaires alors nous qui serons restaurés habitera désormais Gabriel force de Dieu qui nous conduira à travers les miracles de la nature il nous montrera partout la vertu et la puissance de Dieu nous mènera enfin Michel le prêtre suprême pour que celui-ci nous ayant enrôlé au service de la philosophie nous saigne comme d'une couronne de pierre précieuse du sacerdoce de la théologie j'interromps de nouveau la lecture petit commentaire vous voyez dans les caractéristiques que donne Antoine Fèvre à la pensée ésotérique vous avez les médiations et les êtres médiateurs ici Pic de la Mirandol fait de nouveau appel aux anges ce sont les trois anges qui sont nommés dans les écritures dans la Bible Raphaël Gabriel et Michel et il les présente ici comme trois médiateurs comme trois d'une certaine manière trois degrés d'ascension vers la réintégration l'union à Dieu je reprends la lecture voilà père très vénérable les raisons qui m'ont non seulement attiré mais forcée à la philosophie alors j'ajoute la lecture d'une note qu'a placée l'éditeur du texte qui me semble intéressante c'est un passage que Pic avait mis dans la première rédaction et qui a été supprimé ensuite et voilà ce qu'il dit et pour poursuivre ardemment comme j'avais commencé j'ai toujours voulu mener d'abord deux choses de front la première fut de ne m'affilier aux doctrines d'aucuns mais de me répandre auprès de tous les maîtres de philosophie de poursuivre tous les textes de connaître toutes les familles je vis que pour cette tâche il n'était pas seulement nécessaire de connaître le grec et le latin mais aussi l'hébreu et le caldéen et puisque j'avais commencé à travailler sous Mitridate Gouglielmo mon précepteur très savant en ces langues j'appris aussi la langue arabe en effet il est assuré que toute la sagesse s'est passé des barbares aux grecs puis des grecs à nous ainsi les nôtres ont toujours puisé dans le discours philosophique chez des étrangers et ils ont souvent avoué avoir fréquenté des étrangers car il est nécessaire de tirer les doctrines sacrées et les mystères d'abord des hébreux et des caldéens puis des grecs les autres arts et la philosophie sous tous ses aspects les grecs les partagent avec les arabes et qui progresseraient dans ces domaines s'ils ne leur étaient pas présents quand certains de leurs très nombreux livres nous sont parvenus sans aucune traduction et quand ceux qui nous sont parvenus leurs interprètes les ont tantôt pervertis plusieurs fois plutôt que convertis tantôt recouverts de ténèbres et d'obscurité de telle sorte que ce qui chez eux est facile simple et direct devenu chez nous après entremêlé déjoue l'effort du plus grand nombre et le rend je vous ai lu ce passage parce que c'est très intéressant on voit le programme de travail de Pic qui veut réintégrer le plus possible d'éléments qui sont passés chez ce qu'il appelle les barbares puis les grecs et il veut surtout son programme n'est pas du tout de proposer une espèce de vision syncrétique qui serait en opposition avec la tradition théologique classique mais il veut convertir il veut évangéliser tous ces penseurs exogènes d'une certaine manière à la tradition chrétienne j'aurai l'occasion d'y revenir mais c'est important de saisir que Pic est chrétien et que Pic présente tout son travail comme un travail d'apologétique et un travail d'une oeuvre de missionnaire d'une certaine manière mais missionnaire par les idées et par d'une certaine manière par l'évangélisation de tous les courants philosophiques et de tous les courants spirituels auxquels il a accès je reprends la lecture et je ne les aurais pas rapportés si je n'avais pas si je n'avais à répondre aux gens qui ont l'habitude de condamner l'étude de la philosophie surtout chez les princes ou en général chez ceux qui ont une certaine fortune car maintenant si grande est la misère de notre temps tout l'acte de philosopher suscite plutôt le mépris et l'outrage que l'honneur et la gloire une conviction funeste et monstrueuse envahit presque tous les esprits selon laquelle personne ou presque ne doit philosopher comme si avoir exploré ce que nous avons sous la main et sous les yeux les causes du réel les voies de la nature la raison de l'univers les desseins de Dieu les mystères des cieux et de la terre tout cela n'était rien tant que l'on n'en peut espérer ni faveur ni salaire petite parenthèse vous voyez les reproches de mercantilisme et d'obsession des questions matérielles ne datent pas d'aujourd'hui puisque là nous sommes en 1486 c'est ça ? voilà donc Pique de la Mirandol se plaint déjà du fait que l'on n'est pas capable de faire de la philosophie de manière désintéressée en son temps et il parle de période d'abaissement intellectuel qui est assez amusant on en arrive hélas au point que ne sont plus estimés sages que ceux qui font de l'amour de la sagesse une oeuvre mercantile si bien que nous pouvons voir la chaste palace envoyée parmi les hommes en don de Dieu chassée sifflée en but au risée elle n'a personne pour l'aimer pour l'aider à moins de rapporter dans la cassette de son amant un argent mal acquis comme une prostituée qui reçoit le maigre salaire de sa virginité déflorée en petite parenthèse c'est évident que Pic était l'un des hommes les plus riches d'Italie donc il a beau jeu de critiquer les personnes qui sont obligées de faire payer ou de gagner leur vie par l'activité philosophique ou par le travail intellectuel mais voilà il y a cette image de la sagesse de palace qui est obligée de se prostituer d'être obligée de ramener de l'argent pour intéresser le philosophe je reprends la lecture tout cela ce n'est pas sans une douleur immense et une profonde indignation que je le dis non point contre les princes de notre temps mais contre les philosophes qui croient et proclament ne pas devoir philosopher sous prétexte que les philosophes ne reçoivent ni salaire ni récompense comme si eux-mêmes ne montraient pas par cette seule revendication du nom de philosophe qu'ils n'en sont pas car puisqu'ils mettent toute leur vie dans la recherche soit d'argent soit de gloire ils n'embrassent pas la connaissance de la vérité pour elles-mêmes je m'accorderai au moins cela et sur ce point je ne rougirai pas de me louer moi-même je n'ai jamais philosophé que par amour pour la philosophie par-dessus tout et je n'ai jamais espéré ni recherché pour mes études et mes réflexions d'autres salaires ou d'autres fruits que la formation de mon âme et la connaissance de la vérité que j'ai toujours désirée j'en fus toujours un amant si passionné que délaissant tout souci privé au public je me suis adonné tout entier au loisir de la contemplation ni les calomnies des envieux ni les malédictions des anemis de la sagesse non plus jusqu'ici ni ne pourront jamais m'en détourner la philosophie elle-même m'a enseigné à dépendre plutôt de ma propre conscience que des jugements d'autrui et à veiller moins au mal qu'on dit de moi qu'à n'en jamais dire ou n'en jamais commettre moi-même un petit commentaire il y a tout de même un glissement intéressant que Pic de la Mirandol passe du fait de dire qu'il a une pratique désintéressée de la philosophie et le glissement s'opère la philosophie elle-même m'a enseigné à dépendre plutôt de ma propre conscience que des jugements d'autrui et cette question de la liberté de conscience et de la comment dire de l'individu contre le jugement d'une collectivité ça va être également l'une des caractéristiques de la période moderne que l'on va retrouver chez un certain nombre de penseurs cette question de la liberté de conscience tout simplement bon je reprends la lecture je n'ignorais certes pas très vénérable père qu'autant cette dispute elle-même serait reçue par vous comme agréable et plaisante car vous protégez les arts bienfaisants et vous avez voulu l'honorer de votre auguste présence autant elle serait pour bien d'autres pénible et fâcheuse et je sais qu'il n'a pas manqué naguère de gens pour condamner mon entreprise ni de gens qui la condamnent encore il y a des gens qui désapprouvent en lui-même le genre de la dispute et cet usage de débattre publiquement des doctrines affirmant qu'il sert beaucoup plus à faire étalage d'intelligence et d'érudition qu'à acquérir une connaissance approfondie petite parenthèse la pic fait allusion à la disputatio à laquelle il a été initié à la Sorbonne à Paris et qui consiste à débattre publiquement de sujets philosophiques ou théologiques et au Moyen-Âge les maîtres étaient tenus de tenir plusieurs fois par an une question disputée durant laquelle n'importe qui pouvait venir leur porter la contradiction et mettre à l'épreuve leur thèse et leur pensée donc du coup c'était l'occasion d'un déploiement d'argumentaire c'était très formalisé mais cela donnait lieu à des débats parfois très vifs dont les grands noms de la théologie médiévale Thomas d'Aquin Bonaventure se sont livrés à ce genre d'exercice il nous reste par exemple pour Thomas d'Aquin un grand nombre de questions disputées voilà donc c'est dans cette logique là que Pic a voulu présenter ces 900 thèses et c'est dans la logique de proposer une grande disputation géante d'une certaine manière autour de toutes les thèses qu'il avait regroupées qu'il a regroupées dans ses conclusionnesses ces 900 thèses je reprends la lecture il y en a d'autres qui ne réprouvent pas ce genre d'exercice mais ne l'approuvent aucunement dans mon cas parce qu'à mon âge 23 ans seulement j'ai eu l'audace de proposer une dispute sur les mystères les plus élevés de la théologie chrétienne sur les plus hautes matières de la philosophie sur des doctrines inconnues dans la ville la plus célèbre et devant la vaste assemblée des hommes les plus savants devant le Sénat apostolique d'autres m'accordant le droit de disputer ne veulent pas admettre que ma dispute porte sur 900 questions et me calomnie en disant que c'est aussi inutile et présomptueux qu'au-dessus de mes forces je me serais sur le champ rendu à leurs objections si la philosophie que je professe m'avait amené à cette conclusion et conformément à mon enseignement si je croyais que notre discussion était établie dans le seul but de critiquer et de polémiquer je me tairais à l'instant même aussi que s'éloigne de nos esprits toute intention de dénigrement ou de provocation en même temps que de jalousie dont Platon a écrit qu'elle était toujours absente du cortège divin et examinons fraternellement si je devais ou non disputer et sur tant de questions à ceux qui désavouent cette façon de disputer en public je ne répondrai pas grand chose puisque cette faute si on considère que c'en est une je la partage non seulement avec vous tous très excellent docteur qui avait tant de fois assumé cette charge en méritant par là autant de louanges que de gloires mais aussi avec Platon Aristote et les philosophes les plus célèbres de tous les temps il tenait pour absolument certain que rien ne leur permettrait mieux de parvenir à la connaissance de la vérité recherchée que l'exercice le plus fréquent possible de la dispute de même que par la gymnastique les forces du corps deviennent plus robustes ainsi sans aucun doute de cette sorte de palestre intellectuelle les âmes deviennent beaucoup plus fortes et vigoureuses et pour moi je ne crois pas que les poètes lorsqu'ils chantent les armes de Pallas et les Hébreux lorsqu'ils disent que Barzel le fer est le symbole des sages et voulu désigner autre chose que cette forme très honorable de lutte si nécessaire pour acquérir la sagesse c'est peut-être c'est peut-être c'est peut-être pour cette raison que les Chaldéens exigeaient eux aussi pour l'engendrement de celui qui devait devenir philosophe que Mars fut en triangle avec Mercure comme si une fois supprimés ses conjonctions et ses affrontements toute philosophie devait s'assoupir et s'endormir s'il y a une petite allusion discrète à l'astrologie il m'est plus difficile de me défendre contre ceux qui me disent incompétents pour cette entreprise car si je me prétends à la hauteur je paraîtrais mérité qu'on m'accuse d'immodestie ou de présomption et si je m'avoue inférieur de témérité et d'étourderie voyez dans quelles embûches je suis tombé en quelle position je me trouve puisque je ne puis s'empêcher promettre sur mon compte ce que je ne pourrais s'empêcher éviter de tenir peut-être pourrais-je présenter pour ma défense ce mot de Job selon lequel l'esprit est en tous et m'entendre dire avec Timothée que personne ne méprise ta jeunesse mais il sera plus vrai de dire selon ma conscience qu'il n'y a en moi rien de grand ou de singulier sans nier que j'étudie et aime les arts libéraux je ne prends ni ne m'arroche le titre de savant si je me suis chargé d'un si lourd fardeau ce n'est pas par inconscience de mon incapacité mais parce que je savais que la prérogative de ces combats particuliers les joutes littéraires et qu'en eux être vaincu c'est encore gagné de là vient que le plus faible non seulement ne doit pas les fuir mais peut et doit à bon droit les rechercher puisque celui qui succombe reçoit du vainqueur non pas un dommage mais un bénéfice et qu'il rentre chez lui plus riche c'est-à-dire plus savant et mieux armé pour les combats futurs animé par cet espoir je n'ai pas craint faible soldat que je suis d'organiser un si rude combat avec les plus forts et les plus courageux de tous que cette entreprise soit téméraire ou non n'en jugera-t-on pas mieux par l'issue du combat que par l'âge du combattant il me reste à répondre en troisième lieu à ceux qui s'offensent de la nombreuse abondance des thèses proposées comme si ce fardeau reposait sur leurs épaules et comme si ce n'était pas à moi seul d'en supporter toute la peine c'est une attitude tout à fait inconvenante et vraiment importune que de vouloir mettre une limite à l'activité d'autrui et comme dit Cicéron de souhaiter la médiocrité dans ce qui est d'autant meilleur qu'il est plus abondant dans une si grande entreprise je dois ou succomber ou vaincre si je ne vins je ne vois pas pourquoi ce qu'on estime louable de montrer en dix questions on estimerait répréhensible de le montrer en neuf cents si je succombe ils auront motif de m'accuser s'ils me haïssent ou de m'excuser s'ils m'aiment et dans une affaire aussi grave et aussi grande si c'est un tout jeune homme de faible intelligence et de maigre culture qui échoue il méritera plutôt le pardon que le blâme bien plus selon les paroles du poète si les forces te manquent ton courage du moins fera ta gloire dans ce qui est grand avoir vouloir suffit une citation des élégies de Properce et si dans notre temps beaucoup de personnes imitant Gorgias de Léontium se sont couvertes d'éloges en ayant coutume de proposer la dispute non point neuf cents mais toutes les questions portant sur tous les arts pourquoi n'aurais-je pas le droit au moins sans encourer un blâme de disputer sur ces questions certes nombreuses mais précises et déterminées mais c'est inutile et présomptueux disent mes adversaires moi au contraire je soutiens que j'ai entrepris cela non par vanité mais par nécessité et s'ils considéraient avec moi l'essence de la philosophie ils avoueraient fut sa contre-coeur que c'est absolument nécessaire en effet ceux qui se sont affiliés à l'une des écoles philosophiques quelles qu'elles soient par exemple à Thomas ou à Scott qui sont actuellement les plus reçus cela certes peuvent mettre à l'épreuve leur doctrine par la discussion d'un petit nombre de questions mais moi j'ai eu pour principe de ne jurer sur la parole de personne de me fonder sur tous les maîtres en philosophie d'examiner toutes les positions et de connaître toutes les écoles c'est pourquoi devant parler sur toutes celles-ci pour ne pas sembler attachées à une seule doctrine si je la défendais en abandonnant les autres les questions posées en même temps sur toutes ces écoles même si elles étaient en petit nombre sur chacune ne pouvaient pas éviter d'être nombreuses que personne ne me condamne si partout où il m'emporte j'arrive en passager du vent citation d'Horace car c'est un principe observé par tous les anciens qu'examinant chaque sorte d'écrivain il n'omettait de lire aucun commentaire dans la mesure du possible il fut observé avant tout par Aristote qui pour cette raison fut appelé par Platon le lecteur c'est sans doute le propre d'un esprit étroit de rester enfermé dans le seul portique ou la seule académie on ne peut bien choisir une voie entre toutes si l'on n'a pas d'abord acquis de chacune une connaissance intime petite parenthèse vous voyez là Pic de la Mirandole justifie donne une justification intellectuelle à son exploration de tous ces courants philosophiques et de tous ces courants religieux là aussi c'est quelque chose qu'on retrouvera dans un certain nombre de courants ésotériques l'idée que alors évidemment ce n'est pas ce que défend ici Pic de la Mirandole mais la transposition est vite effectuée l'idée que une religion est limitante et qu'il faut les connaître toutes pour pouvoir parler réellement de religion et ici Pic de la Mirandole emploie d'une certaine manière cet argument pour la philosophie si une personne est enfermée ce qu'il considère comme un enfermement est dans une école précise par exemple l'école de Thomas Thomas d'Aquin ou l'école de Scott Scott-Érigène et bien il ne peut il a une vue d'une certaine manière bornée il ne peut pas prétendre à la connaissance de la totalité de la philosophie et donc lui Pic a pris pour partie de ne se limiter à aucune école et de les explorer toutes en même temps ce qui donne pense-t-il plus de points et plus de valeur à sa philosophie je reprends la lecture ajoutez qu'il y a dans chaque école quelque chose de remarquable qui ne lui est commun à aucune autre et pour commencer par les nôtres à qui la philosophie est parvenue en dernier lieu il y a chez Jean d'un Scott pardon c'est ce Scott-là dont il est question quelque chose de vigoureux et de tranchant chez Thomas d'Aquin de solide et de pondéré chez Gilles de Rome de net et précis chez François de Mérone de persan et d'aigu chez Albert Le Grand d'origine d'ample et de majestueux chez Henri de Gant à ce qu'il m'a semblé quelque chose de toujours sublime et vénérable et parmi les arabes il y a quelque chose de ferme et d'inébranlable chez Averroès de grave et de médité chez Avimpas et Alpharabi de divin et de platoniciens chez Avicenne les grecs dans leur ensemble ont d'abord une philosophie claire et pure elle est chez Simplicius riche et simple chez Thémistus élégante et brève chez Alexandre d'Aphrodise constante et savante chez Théophraste gravement élaborée agile et agréable enfin chez Amonus et si on se tourne du côté des platoniciens pour n'en examiner qu'un petit nombre chez Porphyre on se délectera de l'abondance de la matière et de la complexité de la religion chez Jean Blic tu admireras la philosophie la plus secrète et les mystères des barbares et chez Plotin il n'y a rien qu'on puisse plus particulièrement admirer tant il se montre admirable en tout lui qui parle divinement des choses divines et qui surpasse les hommes quand il parle des choses humaines si bien que les platoniciens malgré tous leurs efforts le comprennent à peine je laisse de côté les plus récents Proclus surabondant de fécondité asiatique et ceux qui en découlèrent Hermias Damasus Olympiodore et bien d'autres dans lesquels brille toujours le divin caractère particulier des platoniciens et si quelques écoles combat les affirmations les plus vraies et calomnie les bons principes de l'esprit elle affermit la vérité au lieu de l'infirmer et la vivifie au lieu de l'éteindre comme une flamme agitée par le vent mue par ce raisonnement je décidais de mettre en débat non point les positions d'une seule doctrine comme certains l'auraient souhaité mais celle de toutes afin que de la confrontation d'écoles nombreuses et de la discussion de philosophies variées cet éclair de la vérité dont Platon fait mention dans ses lettres resplendit dans nos âmes comme le soleil levant à quoi bon ne traiter que de la philosophie des latins c'est-à-dire d'Albert de Thomas de Scott de Gilles de François d'Henri en laissant de côté les Grecs et les Arabes alors que toute sagesse est passée des Arabes aux Grecs et des Grecs à nous c'est ainsi que les nôtres dans leur manière de philosopher ont toujours cru satisfaisant de s'en tenir aux découvertes étrangères et de perfectionner les thèses d'autrui à quoi bon discuter avec les péripathéticiens sur des questions de physique sans faire appel à l'académie des platoniciens dont la doctrine sur les réalités divines a pourtant toujours été tenue pour la plus sainte d'entre toutes selon le témoignage d'Augustin elle qui est aujourd'hui présentée par moi en public pour être examinée dans une dispute pour la première fois depuis bien des siècles à ma connaissance mais que l'envie ne s'attache pas à ces mots à quoi bon avoir traité de toutes les autres opinions si en accédant aux banquets des sages comme celui qui ne paie pas son écho nous n'apportons rien de nôtre rien qui fut produit et élaboré par notre esprit assurément comme l'a dit Sénèque ne connaître que d'après les commentaires n'est pas le fait d'un noble esprit et de même comme si les découvertes de nos aînés avaient coupé la voie de notre activité comme si la force de notre nature était épuisée être incapable de rien produire de nous-mêmes qui puisse sinon démontrer la vérité au moins l'indiquer fût-ce de loin si le cultivateur est la stérilité de son champ comme le mari celle de sa femme l'esprit divin haïra l'âme inféconde qui lui est liée et associée d'autant plus qu'alors c'est un rejeton tellement plus noble qui est attendu de cette union parenthèse ici vous voyez il y a l'introduction de quelque chose qui est aussi très propre très nouveau dans la pensée de la renaissance dont Erasme est un bon représentant c'est l'idée qu'il faut du neuf il faut du nouveau on ne va plus se contenter du commentaire à satiété l'exercice médiéval classique c'est le commentaire des écritures même un théologien comme Thomas d'Aquin qui est connu surtout pour la somme théologique ou la somme contre les gentils l'essentiel de sa production l'essentiel de son travail de son travail quotidien c'est le commentaire de l'écriture c'est vraiment l'exercice médiéval l'exercice intellectuel médiéval par excellence le commentaire de l'écriture et la confrontation de ce qu'ont écrit les anciens et les pères de l'église sur ces passages de l'écriture ici il y a quelque chose de nouveau qui émerge à la période de la renaissance c'est l'idée tout d'abord qu'il faut soigner le style alors Pic de la Mirandone n'est pas un représentant de cette pensée lui-même a écrit un texte pour dire que le style importait peu en revanche quelqu'un comme Petrarch a écrit des textes sur ce sujet pour expliquer l'importance de la rhétorique l'importance du style donc cette exigence du style et cette exigence aussi de la nouveauté qu'il faut que il faut que l'intellectuel le philosophe apporte quelque chose de son cru apporte quelque chose de nouveau je reprends la lecture c'est pourquoi non content d'avoir ajouté aux doctrines communes beaucoup de thèses sur la théologie primordiale d'Hermès Trismégiste sur les doctrines des Chaldéens et de Pythagore sur les mystères les plus secrets des Hébreux vous voyez petite parenthèse de nouveau là vous avez trois sources trois sources majeures de la période trois nouveautés de la période la redécouverte du Corpus Hermeticum attribué à Hermès Trismégiste des oracles chaldaïques les doctrines des Chaldéens de Pythagore la doctrine pythagoricienne et les mystères les plus secrets des Hébreux là ça va être vraiment quelque chose de fondamental dans l'oeuvre de Pic là l'introduction de la cabade juive reformulée par ses soins dans son système dans sa dans sa pensée je reprends la lecture du paragraphe c'est pourquoi non content d'avoir ajouté aux doctrines communes beaucoup de thèses sur la théologie primordiale d'Hermès Trismégiste sur les doctrines des Chaldéens et de Pythagore sur les mystères les plus secrets des Hébreux j'ai proposé à la dispute beaucoup de découvertes et de méditations qui me sont venues à moi-même sur les réalités naturelles et divines j'ai avant tout soutenu l'accord entre Platon et Aristote auquel beaucoup ont déjà ajouté foi mais que personne n'a suffisamment démontré parmi les latins on ne voit pas que Boès qui s'était promis de le faire et jamais réalisé son vœu de toujours Simplicius parmi les grecs avait proclamé la même intention plutôt ciel qui l'eût exécuté comme il l'avait promis Augustin aussi écrit dans contre les académiciens qu'il n'a pas manqué de gens pour s'efforcer de démontrer dans de très subtiles disputes que les philosophies d'Aristote et de Platon coïncident ainsi Jean le Grammérien disant que Platon ne diffère d'Aristote que pour ceux qui ne comprennent pas les paroles de Platon a laissé cependant à d'autres le soin de le démontrer nous avons ajouté encore plusieurs points sur lesquels nous affirmons que les opinions de Scott et de Thomas d'Averroès et d'Avicenne que l'on estime généralement discordantes concordent nouvelle parenthèse vous voyez c'est vraiment le projet de pique c'est de concilier de réconcilier toutes les philosophies et cette conciliation entre Platon et Aristote n'est pas une mince affaire l'a vraiment occupé son esprit jusqu'à la fin de ses jours jusqu'à la fin de sa vie sa brève existence Marcy de Fissin d'ailleurs dans une lettre témoigne en ce sens en disant que c'est une question qu'il occupe quotidiennement je reprends la lecture en second lieu nous avons réussi ce que nous avons tiré réuni ce que nous avons tiré de l'étude de la philosophie aristotélicienne et platonicienne soit 72 nouvelles propositions physiques et métaphysiques qui si je ne m'abuse et je le montrerai clairement pourront si on les soutient résoudre n'importe quelle question posée sur les réalités naturelles et divines selon une méthode tout à fait différente de celle par laquelle nous avons été instruits que l'on enseigne dans les écoles et qui est en honneur chez les plus savants philosophes de notre époque que nul de ces merveilles opère de me voir dans un âge si tendre comme certains se plaisent à le dire dans lequel on a à peine pu lire les commentateurs vouloir apporter une philosophie nouvelle qu'on la loue plutôt si je sais la défendre ou qu'on la condamne si elle est réfutée et quand on jugera mes découvertes et ma doctrine que l'on dénombre non les années de l'auteur mais les qualités et les défauts de l'oeuvre outre cette philosophie nous avons proposé une autre manière de philosophie antique et pourtant nouvelle fondée sur les nombres elle fut observée par les théologiens primitifs surtout par Pythagore par Aglaophème Philolaos Platon et les premiers platoniciens mais comme tant d'autres choses illustrent du fait de l'incurie des successeurs elle est à tel point tombée hors d'usage que l'on a peine à en trouver les traces Platon écrit dans l'Epinomis qu'entre tous les arts libéraux et les sciences théorétiques la plus importante et la plus divine est la science des nombres et se demandant pourquoi l'homme est le plus sage des animaux ils répondent parce qu'il sait compter Aristote rappelle ce jugement dans les problèmes Abou Mazhar écrit que selon le mot d'Avanzoar de Babylone celui qui sait compter c'est tout tout cela ne pourrait aucunement être vrai si par l'art du nombre ils entendaient cet art par lequel les marchands sont aujourd'hui les plus habiles Platon l'atteste en nous avertissant avec énergie de ne pas confondre l'arithmétique divine avec l'arithmétique des marchands croyant donc avoir après de longues réflexions examiné à fond cette arithmétique que l'on met aussi haut prêt à affronter la discussion je me suis promis de répondre en public par l'intermédiaire des nombres à 74 questions que l'on estime les plus importantes des questions naturelles et divines nous avons encore proposé des théorèmes sur la magie dans lesquels nous avons montré que la magie est double l'une repose tout entière sur l'oeuvre et l'autorité des démons chose par ma foi exécrable et monstrueuse l'autre si on y regarde bien n'est rien d'autre que la philosophie naturelle les grecs les avaient toutes deux présentes à l'esprit et nommée l'une ne l'estiment pas digne du nom de magie et l'autre selon un nom propre et particulier c'est-à-dire sagesse parfaite et souveraine de même comme le dit Porphyre dans la langue des perses mage signifie ce que nous appelons interprète et adorateur du divin alors parenthèse ce petit volet sur la magie est un acte de prudence de la part de Pic parce qu'il sait que c'est un point qui va poser problème présenter la magie comme une science digne d'être étudiée et digne d'être traitée au même niveau que des questions théologiques c'est tout de même pas anodin et c'est pour cette raison qu'il il sépare la magie en deux une magie indigne qui repose sur l'autorité des démons l'utilisation des forces démoniaques et l'autre en revanche qui n'est pas vraiment de la magie mais qui est la philosophie naturelle donc qui est à inclure dans un ensemble plus vaste qui est celui de la philosophie naturelle et donc il va s'appuyer sur l'autorité des grecs pour montrer que ça ne pose pas de problème malgré cette précaution c'est pourtant l'une des thèses condamnées portera précisément sur la magie et la commission chargée de les examiner jugera que malgré cette séparation établie par pic la magie est à rejeter dans son ensemble mais bon ce n'est pas l'objet de j'y reviendrai peut-être à l'occasion je reprends la lecture grande et même immense opère et entre ces deux arts l'écart et la disparité l'un est exécré donc entre la magie démoniaque et la magie qui relève de la philosophie naturelle l'un est exécré non seulement par la religion chrétienne mais aussi par toutes les lois par toute république bien ordonnée l'autre tous les sages tous les peuples aimant les choses célestes et divines l'approuve et l'embrasse l'un est le plus fraudulé des arts l'autre ferme solide et digne de foi toute personne qui a pratiqué le premier l'a toujours caché parce qu'il rejaillit en honte et en blâme sur son auteur et par le second on a presque toujours recherché le plus grand éclat et la plus grande gloire dans le savoir pour le premier aucun philosophe et nul homme désireux d'apprendre les arts libéraux ne s'est enflammé pour apprendre le second Pythagore Empédocle Démocrite et Platon ont pris la mer ils l'ont prêché à leur retour et l'ont tenu pour le plus important de leur mystère le premier n'est appuyé sur aucune raison et n'a l'appui d'aucun auteur sûr le second rendu très honnête par de célèbres parents à deux auteurs principaux Zalmoxis imité par Abba Ries l'hyperbouréen et Zoroastre non celui auquel vous pensez peut-être mais le fameux fils d'Oromaze quelle est la magie de ces deux maîtres Platon nous répondra dans l'Alcibiade que la magie de Zoroastre n'est rien d'autre que la science du divin dans laquelle les rois de Perse faisaient instruire leurs fils pour qu'ils apprissent à régir leur état sur le modèle de la république du monde il répondra dans le Charmide que la magie de Zalmoxis est une médecine intérieure par laquelle on obtient l'harmonie de l'âme comme par l'autre on obtient la santé du corps par la suite Charondas Damigéron Apollonus Ostane et Dardanus suivirent leurs traces et Homer dont nous démontrerons un jour dans notre théologie poétique qu'il a dissimulé sous les errances d'Ulysse cette science et toutes les autres puis Eudox et Hermip et presque tous ceux qui ont scruté les mystères pythagoriciens et platoniciens parmi les plus récents j'en trouve trois qui ont flairé ces traces l'arabe Alkindi Roger Bacon Guillaume de Paris Plotin aussi en fait mention quand il démontre que le mage est le serviteur et non le maître de la nature cet homme très sage approuve et soutient cette magie ici tandis qu'il aborde à ce point l'autre qu'invité au culte des mauvais esprits il répondit fort justement qu'il allait mieux que ceux-ci vincent à lui plutôt que lui à eux de même en effet que l'une rend l'homme sujet et esclave des puissances du mal l'autre l'en rend seigneur et maître petite parenthèse vous voyez que dans la logique de Pique de l'Amirandole la magie la bonne magie telle qu'il entend n'est pas une manipulation n'est pas avant tout la tentative de manipuler des phénomènes naturels même s'ils relèvent de l'invisible mais une compréhension des lois de la nature une nature au sens plus étendu que celle que nous avons spontanément en tête aujourd'hui la réponse qui lui sera faite par la commission notamment par le théologien qui écrira une réfutation une réponse aux thèses condamnées de Pique de l'Amirandole c'est que cette distinction qu'il fait entre les deux magies n'existe pas mais dans l'esprit de Pique de l'Amirandole c'est très clair que donc cette magie qu'il veut défendre est avant tout une science et une philosophie au sens de recherche de la sagesse c'est quelque chose de nouveau que l'on retrouvera dans les courants ésotériques successifs des périodes modernes et contemporaines je reprends la lecture enfin la première ne peut revendiquer le nom d'art ni de science l'autre pleine de mystères les plus élevés embrasse la contemplation la plus haute des choses les plus secrètes et finalement la connaissance de la nature entière celle-ci attire à la lumière comme depuis les antres de la terre les vertus répandues et semées dans le monde par la bienfaisance de Dieu et elle fait moins de miracles qu'elle ne sert la nature qui les accomplit scrutant intimement l'harmonie de l'univers que les grecs nomment de la façon plus expressive un mot grec que je ne peux lire ayant reconnu le rapport mutuel des natures opérant en chaque chose par les charmes de sa nature et par les siens propres elle met en lumière comme si elle en était l'artisan ce qu'on nomme les sortilèges des mages les miracles qui se cachent dans les replis du monde dans le sein de la nature dans le secret et les arcanes de Dieu comme le paysan marie les ormes aux vignes le mage marie la terre au ciel c'est-à-dire les forces inférieures aux dons et aux vertus des supérieurs de là viennent qu'autant la première apparaît nuisible et monstrueuse autant l'autre se manifeste divine et salutaire petite parenthèse là en réalité si on essaye de faire un parallèle avec la théologie classique Pic est tout simplement en train de proposer une équivalence entre la magie dont il parle et les sacrements les sacrements qui dans la théologie catholique sont le moyen par lequel la grâce de Dieu agit donc de ce point de vue là les actes posés par le prêtre lorsqu'il accomplit il réalise tel ou tel sacrement et notamment le sacrement de l'Eucharistie ce sont des actes qui permettent à la grâce de Dieu d'agir dans le monde et d'agir dans les êtres qui reçoivent tel ou tel sacrement or là Pic est en train de proposer une équivalence qui dit que la magie dont il parle a des vertus salvifiques salutaires je reprends la lecture surtout parce que l'une asservissant l'homme aux ennemis de Dieu l'éloigne de Dieu tandis que l'autre incite l'homme à l'admiration des oeuvres du Seigneur que suivent certainement la charité la foi et l'espérance rien ne porte plus à la religion et au culte de Dieu que la contemplation assidue des merveilles du Seigneur et lorsque nous les aurons bien examinés grâce à cette magie naturelle dont nous traitons animés d'une plus grande ardeur dans notre révérence et notre amour pour l'artisan nous serons poussés à chanter les cieux et la terre toute entière sont remplis de la majesté de ta gloire citation de l'écriture qui est prononcée à chaque messe au moment de la consécration je reprends la lecture mais j'en ai dit assez sur la magie si j'en ai tant parlé c'est que je connais le nombre de ceux qui comme des chiens qui aboient toujours contre les inconnus condamnent et haïssent ceux qui ne l'entendent pas j'en reviens maintenant à ce que j'ai découvert dans les antiques mystères des hébreux et que j'ai porté à la confirmation de la sainte foi catholique et pour que ces découvertes ne soient pas tenues par ceux qui les ignorent pour des sornettes des bagatelles ou des fables de charlatans je veux que tous comprennent ce qu'elles sont d'où elles proviennent par quels auteurs illustres elles sont appuyées et à quel point elles sont cachées combien elles sont divines et nécessaires aux hommes de notre temps pour défendre notre religion des calomnies importunes des hébreux nouvelle parenthèse là, Pique de la Mirandole va rentrer dans l'apologie de la Kabbal de l'utilisation qu'il fait de la Kabbal en effet la Kabbal est inconnue quasi inconnue de la chrétienté elle lui a été enseignée par des juifs soit des juifs convertis au christianisme soit des juifs restés juifs et cela n'a rien d'évident d'arriver devant une assemblée de théologiens de philosophes chrétiens et de leur proposer de leur parler de la Kabbal et Pique va axer son argumentaire sur deux directions précises la première c'est le fait que selon lui la Kabbal prouve la vérité de la foi chrétienne et la seconde c'est que la Kabbal sert est un outil pour la conversion des juifs et donc c'est ce qu'il dit j'ai porté à la confirmation de la sainte foi catholique c'est à dire qu'il veut évangéliser les juifs par la Kabbal je reprends la lecture outre de célèbres docteurs hébraïques certains des nôtres Esdras Hilaire et Origène ont écrit que Moïse avait divinement reçu sur la montagne non seulement la loi en cinq livres qu'il a laissé à ses descendants mais aussi son interprétation plus secrète et véridique et Dieu lui a enjoint de publier la loi devant le peuple de ne pas livrer à l'écriture son interprétation de ne pas la divulguer mais de la révéler seulement à Jésus fils de Navé pour que celui-ci la révélate ensuite au grand prêtre qui lui succéderait sous le sceau sacré du silence petite parenthèse vous voyez cette idée de tradition de transmission de maître à disciple d'homme à homme sans mise par écrit d'une connaissance secrète révélée directement par Dieu cela est également un élément des éléments que Antoine Febvre donne comme caractéristiques alors ça fait partie des deux mineurs mais ça fait partie des éléments qui donnent comme caractéristiques propres aux mouvements ésotériques et c'est quelque chose que l'on va retrouver là encore dans les différents courants je pense notamment à René Guénon avec tout ce qu'il décrit dans ses articles et ses livres sur l'initiation et sur la transmission de l'influence spirituelle vous voyez c'est déjà présent là chez Pic de la Mirandole qui dit l'avoir reçu des cabalistes je reprends la lecture il suffisait de connaître simplement par l'histoire la puissance de Dieu sa colère contre les méchants sa clémence envers les bons sa justice envers tous et d'être ainsi par des préceptes divins et salutaires éduqués à une vie bonne et heureuse au culte de la vraie religion mais révéler au peuple les mystères les plus secrets ou les arcanes de la très haute divinité cachés sous l'écorce de la loi et le vêtement grossier des mots qu'était-ce sinon donner des choses sacrées aux chiens et jeter des perles aux pourceaux tenir ces choses cachées à la foule pour les communiquer au parfait les seules devant lesquelles Paul affirme avoir prononcé des paroles de sagesse ce fut donc l'oeuvre non de l'humaine prudence mais d'un précepte divin les philosophes antiques ont très pieusement observé cette tradition Pythagore écrivit seulement quelques lignes qu'il confia à sa fille d'Ama sur les temples des égyptiens les sphinx se sculptaient avertissés de garder les enseignements mystiques inviolés de la foule profane par les nœuds de l'énigme Platon écrivant à Denis quelques notes sur les substances supérieures dit il faut parler par énigme pour éviter si ma lettre tombait par hasard en les mains d'étrangers que ce que je t'écris ne soit compris par eux alors là il s'agit petite note il s'agit d'une lettre apocryphe de Platon Aristote disait que les livres de la métaphysique dans lesquels il traitait des choses divines étaient à la fois édités et inédits qu'ajouterais-je à cela Origène affirme que Jésus-Christ le maître de la vie a révélé à ses disciples beaucoup de choses que ceux-ci n'ont point voulu écrire pour qu'elles ne soient pas divulguées ce que confirme par-dessus tout Denis la Réopagite disant que les mystères les plus cachés furent transmis par les auteurs de notre religion de l'âme à l'âme sans écrit par l'intermédiaire du verbe je fais une parenthèse vous avez ici l'archétype de la pensée ésotérique l'archétype évidemment et toutes les nuances qu'on peut apporter et toutes les les configurations que cela peut prendre mais cette idée d'une connaissance secrète qui a été transmise de maître à disciple d'initié à initié selon des chaînes plus ou moins discernables plus ou moins repérables là vous avez Pic de la Mirandol qui jette des bases qui vont servir d'assises dans les siècles suivants à une bonne partie des courants ésotériques et vous voyez aussi émerger cette idée que entre la relation de Jésus-Christ avec ses apôtres et les relations des maîtres qui ont précédé avec leurs propres disciples avec leur propre audience il y a des similarités alors jamais jamais Pic ne va franchir le pas de dire que Jésus-Christ est un initié parmi d'autres cela il faudra attendre bien plus longtemps pour que cette idée apparaisse l'un des textes les plus célèbres qui propose cette idée c'est celle d'Edouard Churet les initiés les grands initiés je ne sais plus chez Pic de la Mirandol il va toujours y avoir l'idée que le christianisme est l'accomplissement l'aboutissement une sorte d'apex dans toute une série de révélations et de connaissances qui ont été transmises à l'humanité depuis des temps anciens donc ce n'est pas une horizontalisation d'une certaine manière un gommage de la particularité du christianisme dans un ensemble plus vague qui serait une pensée une connaissance divine ayant existé de toute éternité mais malgré tout Pic introduit l'idée qu'il y a une série de révélations qui va culminer dans le christianisme mais qui fonctionne selon le même le même schéma le même archétype je reprends la lecture la vraie interprétation de la loi donnée à Moïse par le Seigneur ayant été révélée là aussi selon un précepte divin elle fut nommée cabale ce qui chez les juifs a le même sens que chez nous réception sans doute parce que cette doctrine devait être reçue non grâce à des témoignages écrits mais par le moyen de révélations successives que l'un recevait de l'autre comme par un droit héréditaire mais quand Cyrus eut libéré les hébreux de la captivité de Babylone quand il eut construit le temple sous Zorobabel ils s'appliquèrent à la restauration de leur loi Esdras alors chef de l'église après avoir corrigé le livre de Moïse voyait parfaitement que dans les exils les combats les fuites et la captivité du peuple d'Israël on ne pourrait plus maintenir la tradition instituée par les anciens ni transmettre oralement l'enseignement de sorte que seraient perdus les mystères de l'enseignement céleste qu'il avait été accordé sans écriture par le Seigneur et que le souvenir s'en trouverait bientôt perdu il décida de convoquer les sages qui survivaient encore car chacun d'eux rappellerait à sa mémoire devant tous ce qu'il savait sur les mystères de la loi puis une fois appelé les scribes ceux-ci seraient exposés en 70 volumes autant qu'il y avait alors de sages Sanhedrin et puisque ce n'est pas seulement moi que vous devez croire au père écoutez Esdras parler lui-même ainsi passé 40 jours le Très-Haut parla ainsi ce que tu as d'abord écrit porte-le au grand jour que le lisent les dignes et les indignes mais les 70 nouveaux livres tu les garderas pour les transmettre aux sages de ton peuple en eux en effet se trouvent les veines de l'intelligence la source de la sagesse et le fleuve de la science et ainsi ai-je fait voilà les paroles mêmes d'Esdras ce sont les livres de la science de la cabale et Esdras à juste titre a proclamé clairement que dans ses livres se trouve la veine de l'intelligence c'est-à-dire la théologie ineffable de la déité suressentielle la source de la sagesse c'est-à-dire l'exacte métaphysique des formes intelligibles et le fleuve de la science c'est-à-dire la plus sûre philosophie de la nature vous voyez toujours cette distinction entre la théologie qui permet l'union à Dieu et la philosophie de la nature qui elle permet la connaissance du cosmos je reprends la lecture ces livres Sixte VI souverain pontife qui a immédiatement précédé hymne 108 sous lequel nous vivons si heureusement s'est employé avec beaucoup de soin et de zèle à ce qu'ils fussent diffusés en langue latine pour l'utilité publique de notre foi lorsqu'ils s'étaient nis déjà trois livres avaient été traduits en latin ces livres sont vénérés avec tant de respect par les juifs à notre époque qui n'est permis à personne de les toucher avant d'avoir 40 ans je me suis procuré ces livres pour un prix important et je les ai lus avec grande diligence au prix de labeurs incessants et j'ai vu en eux Dieu mes témoins une religion non pas tant mosaïque que chrétienne là le mystère de la trinité l'incarnation du verbe la divinité du messie là sur le péché originel sur son expiation grâce au Christ sur la Jérusalem céleste sur la chute des démons sur les ordres des anges sur le purgatoire et sur les peines de l'enfer j'ai lu ce que nous lisons chaque jour chez Paul et Denis chez Jérôme et Augustin en ce qui concerne la philosophie on croirait entendre Pythagore et Platon dont les affirmations sont à ce point proches de la foi chrétienne que notre Augustin rend de grandes grâces à Dieu parce que les livres des platoniciens sont parvenus entre ses mains parenthèse vous voyez ce que Pic de la Mirandole est en train d'affirmer ici c'est que en lisant les livres de la Kabbal il a trouvé la foi chrétienne et donc il va suffire de dire il va suffire de dire aux juifs que finalement si ils prennent la peine de comprendre même les textes de comprendre les textes de la Kabbal d'écouter ce que les chrétiens ont à leur dire ils vont se rendre compte qu'il n'y a strictement rien de différent avec la foi chrétienne et ils deviendront chrétiens de fait évidemment les choses ne sont pas si simples quand on regarde les textes dont il s'agit mais nous voyons de nouveau encore cette volonté concordiste de Pic de la Mirandole cette volonté de faire coïncider de voir des équivalences et de mettre des signes d'égalité entre toutes les doctrines qui sont supposées se réunifier sous le chef de la foi chrétienne et de même pour la philosophie il prend Augustin à témoin du fait qu'on trouve chez Platon en réalité une proximité tellement grande avec la foi chrétienne que c'est pratiquement la foi chrétienne qui était préfigurée je reprends la lecture en somme il n'y a aucun point de controverse avec les juifs sur lesquels ils ne puissent être confondus et convaincus par les livres kabbalistiques d'une façon telle qui ne leur reste même pas un coin où se réfugier j'ai de ce fait un témoin très sûr Antonius Chronicus homme très savant qui entendit de ses oreilles alors qu'il était auprès de lui dans un banquet le juif dactylus expert en cette science affirmait son plein accord avec la doctrine chrétienne de la trinité mais pour revenir à l'examen des chapitres de ma dispute j'ai proposé encore mon opinion sur l'interprétation des chants d'Orphée et de Zoroastre Orphée se lit presque entièrement en grec Zoroastre partiellement en grec mais il est plus complet chez les chaldéens tous deux sont tenus pour les pères de la sagesse primordiale car je laisse de côté Zoroastre dont la mention se trouve souvent chez les platoniciens accompagnée d'une grande admiration Jean-Blick de Chalkis écrit que Pythagore tenait la théologie orphique pour un modèle sur lequel modeler et former sa propre philosophie bien plus c'est pour la seule raison dit-on qu'elle découle d'une initiation orphique que les paroles de Pythagore sont déclarées sacrées de là comme de la source primitive est venue la doctrine secrète des nombres et tout ce que la philosophie grecque a eu de grand et de sublime mais comme c'était la coutume des théologiens antiques Orphée a tant enveloppé les mystères de ses dogmes dans les plis du mythe il les a tant dissimulés sous un voile poétique que si on lit ses hymnes on peut croire qu'elles ne recèlent que des légendes et de purs boniments cela j'ai voulu le dire pour qu'on sache quelle a été la difficulté pour tirer de l'obscurité volontaire de l'énigme et des replis de fables le sens d'une philosophie secrète qui s'y cachait sans l'aide d'autres interprètes pour m'y aider dans une matière si grave peu accessible et inexplorée petite parenthèse vous voyez là de nouveau vous avez l'expression de ce qu'on va appeler la prisca théologia la théologie primordiale première ancienne qui s'est transmise d'Orphée à Pythagore à Platon etc. toute cette chaîne dont le couronnement est évidemment l'incarnation Jésus-Christ et le dévoilement de la Trinité qui n'apparaissait qu'en figure et derrière des voiles dans les pensées antiques je reprends la lecture et pourtant les chiens hurlent après moi que j'ai accumulé pour étaler leur nombre des miettes et des broutilles comme si toutes ces questions n'étaient pas les plus ambiguës et les plus controversées celles sur lesquelles s'affrontent les principales écoles comme si je n'avais pas proposé des choses ignorées et jamais éprouvées de ceux-là même qui s'attaquent à moi en s'estimant prince de philosophe et pourtant bien loin d'avoir commis cette faute si j'ai cherché à réduire la dispute au plus petit nombre de thèses possible si comme c'est l'habitude chez ces gens-là j'avais voulu la démembrer et la dilacérer elle serait sans doute parvenue à un nombre infini de propositions et pour ne pas parler du reste qui ignore qu'une seule de ces 900 affirmations la conciliation de la philosophie de Platon avec celle d'Aristote j'aurais pu la décomposer sans encourir le moindre soupçon d'être prétentieusement prolixe en 600 points au minimum tout simplement en énumérant un par un tous les points sur lesquels d'autres estiment qu'ils s'opposent tandis que je pense qu'ils sont d'accord mais assurément je le dirai bien que ce ne soit ni modeste ni dans mon caractère je le dirai tout de même parce que les envieux m'obligent à le dire j'ai voulu par cette réunion non pas tant montrer que j'en sais beaucoup que montrer que je sais ce que beaucoup ignore mais afin désormais que les faits le démontrent père très vénérable afin que mon discours ne fasse pas languir par une longueur excessive votre attente père très excellent que je vois non sans plaisir cuirasser et armer attendre le combat comme s'il retentissait les trompettes pour augurer heureusement du succès marchons au combat voilà la lecture du texte est terminée je ne vais pas prendre ce serait trop long je pense de prendre encore le temps de raconter la suite de l'histoire la manière dont s'est passée la condamnation de pique je vous renvoie pour cela à l'introduction de Louis Val que je mettrai la référence sous la vidéo qui a écrit un long article intitulé la condamnation de pique de la mirandole en introduction à une édition récente aux belles lettres des 900 conclusions et au livre de Jérôme Rousse Lacordaire dont je proposerai un compte-rendu très bientôt une présentation très bientôt sur la chaîne ésotérisme et christianisme ainsi qu'aux travaux de Jean-Pierre Braque qui ont montré toute la complexité qu'il y avait toute la complexité théorique qu'il y avait derrière la condamnation de pique des 13 thèses de pique de la mirandole 13 thèses sur 900 c'est peu et c'est un sujet qui est très subtil très complexe qui ne peut absolument pas être réduit à la question de l'orthodoxie tyrannique de l'église contre la pensée libre et émancipée d'un jeune génie c'est beaucoup plus complexe que ça je vous invite donc à ne pas répéter ces clichés que l'on entend parfois et j'aurai l'occasion d'en reparler quand je commenterai le livre le roman de Frédéric Lenoir l'oracle de la lune dans lequel malheureusement Frédéric Lenoir se fait le relais de ses préjugés de ses clichés qui circulent je vous propose en guise de conclusion de vous rappeler les six critères les six caractéristiques qu'Antoine Fèvre donne pour caractériser la pensée ésotérique et en ayant en tête le livre qui vient d'être lu le texte qui vient d'être lu proposé de trois petites correspondances alors la première caractéristique qu'il donne c'est l'idée de correspondance universelle nous avons vu que chez Pi que le cosmos est parfaitement ordonné par Dieu et qu'il y a un moyen de connaître ses harmonies de connaître ce fonctionnement alors ce n'est pas forcément l'idée de correspondance mais elle n'apparaît pas vraiment dans ce texte là mais dans son Neptaplus son septuple commentaire de la Genèse Pi mettra beaucoup plus en avant cette reprise du thème ésotérique connu ce qui est en haut et comme ce qui est en bas et ce qui est en bas et comme ce qui est en haut les correspondances deuxième caractéristique la nature vivante le cosmos vivant là aussi on peut retrouver cette conception chez Pi en tout cas cette harmonie du cosmos et cette interaction entre tous les éléments est bien présente moins que dans d'autres courants ésotériques qui naîtront par la suite mais elle est tout de même là troisième caractéristique là par contre beaucoup plus présente le rôle des médiations et nous avons vu que chez Pi les anges et la hiérarchie angélique jouent un grand rôle il y a évidemment une influence très nette de Denis l'aréopagite dans cette façon de voir les choses quatrième caractéristique l'expérience de la transmutation l'expérience mais une expérience qui passe par une expérience gnostique d'une certaine manière de connaissance et là aussi nous avons vu que c'est présent chez Pi puisqu'il y a cette idée que on peut se préparer par les différents arts libéraux à la philosophie naturelle par la philosophie naturelle on accède à la connaissance du cosmos par la connaissance du cosmos on passe par l'étape suivante à la théologie qui est l'accès aux réalités divines transmutation de l'être donc et expérience de type gnostique d'une certaine manière cinquième point les concordances alors là chez Pi de la Mirandole c'est absolument vertigineux tout le réseau de correspondance et de concordance qu'il indique entre les différentes religions entre les différentes philosophies entre les différentes traditions et c'est même la clé de voûte de toute sa pensée cette volonté de réunifier de récapituler sous un seul chef sous le chef du christianisme toutes les philosophies théologie pensée ancienne et sixième point enfin la transmission là aussi nous avons vu surtout à la fin de son texte qu'il adhère à l'idée de connaissances cachées secrètes qui se transmettent depuis l'aube de l'humanité de oralement de maître à disciple d'initié à initié avec différents courants alors il n'y a pas de systématisation de cette histoire chez lui mais on voit que cela est bien présent et notamment dans la présentation qu'il fait à la fin de la cabale cabale science secrète divine reçue par Moïse en même temps que la loi sur le mont Sinaï et ensuite transmise de bouche à oreille avant d'être fixée par écrit voilà je vous remercie pour votre attention et j'espère que cette lecture commentée vous aura plu intéressé et je vous dis à très bientôt sur ma chaîne merci